Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce dixième épisode de mon let's play narratif sur XCOM. Alors premier épisode du mois comme d'habitude, j'aimerais avant toute chose remercier mes deux tipeurs Equilibrium et Litender. Grâce à vos dons, ce mois-ci j'ai pu m'acheter mon tout premier puits de pétrole au Moyen-Orient. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un puits de pétrole, alors que de toute façon les prix sont en train de grimper, de grimper, de grimper, etc. Ça a du coupé hyper cher. Oui mais du coup comme j'ai mon propre puits de pétrole, ça me permet d'avoir des tarifs préférentiels pour faire le plein de mon jet privé. Histoire de pouvoir faire mes nombreux allers-retours entre la Belgique du coup et l'Alaska pour aller faire de la chasse à l'ours polaire. Un hobby qui est de toute façon de plus en plus cher à cause de la rareté de ces foutus ours. Bref, merci à tous et je vous souhaite donc un très bon épisode et... C'est tout. Bonjour à tous, il est 5h38, je rejoins la salle de surveillance, mon café à la main, et on va pouvoir commencer cette journée que j'espère assez calme. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec la carte planétaire ? Pourquoi elle dysfonctionne ? Chef ! Les systèmes internes de tout le QG tombent en panne ! C'est une attaque ennemie, le QG est pris d'assaut ! Plusieurs installations ont été sabotées et l'ennemi a pu infiltrer nos rangs ! Des explosions et des fusillades retentissent dans toute la base ! La panique est totale alors qu'on ne parvient pas à reprendre le contrôle de notre propre QG ! Il y a des signes de mouvement près du périmètre externe ! Plusieurs capteurs sont activés ! Il y a une faille ! Ils ont réussi à prendre le contrôle des systèmes et ferment les différents secteurs pour les isoler les uns des autres ! Mais le gros de leurs troupes arrive par le secteur Delta, ce sera ça notre principale zone à défendre ! Delta, quelle que soit cette attaque, c'est vous qu'elle vise ! Nous avons des alertes de périmètre de tous les côtés ! Je confirme Delta, des ennemis volants arrivent par la caverne et juste au-dessus de vous, on a des signatures thermiques qui descendent par les aérations ! Zang, vous êtes notre meilleur vétéran sur place, je compte sur vous pour mener la défense ! Prenez des positions surélevées et attendez-vous à un véritable assaut ! Luthuli et Gamedev vous épauleront comme il faut ! Smith et Ivanova, ce sera votre baptême du feu chez XCOM ! Restez vigilants et bienvenue en enfer ! Ça y est Delta, ils sont sur vous ! Plusieurs ennemis arrivent déjà alors que la fusillade s'engage ! Delta est complètement encerclée ! Il y en a même un qui arrive avec une véritable armure de combat mécanique surarmée ! Delta, on a aussi repéré un sectoïde alpha qui arrive par la caverne ! Et d'autres signatures thermiques continuent d'affluer par la grande porte ! Mais on a réussi à vous faire parvenir des renforts, ça devrait équilibrer les forces ! Et Rogers va immédiatement aller s'occuper du chrysalis derrière la fenêtre ! La créature est touchée, mais tient toujours debout ! Et le roi arrive et la chef d'une rafale, bien joué recrue ! Mais il y a un autre chrysalis au sort de la salle de commande, on ne peut pas le laisser s'approcher ! Heureusement, la recrue Ivanova s'en charge d'un tir magistral ! Quant à Smith, il se montre plus rapide que le sectoïde qui avait essayé de le prendre à revers ! Et il l'abat d'une rafale ! On peut maintenant commencer à s'occuper du mecha sectoïde, balancer toute votre puissance de feu ! Gamede se déplace pour avoir une meilleure couverture, mais de fait, elle se retrouve dans la ligne de mire du sectoïde alpha ! Elle ouvre le feu sur lui, il est touché, mais ça ne suffira pas encore ! Attention, le mectoïde s'apprête à ouvrir le feu ! Bon sang, il a explosé la balustrade et a tué la recrue qui se trouvait juste derrière ! On n'a jamais eu affaire à une puissance de feu pareille ! Smith a été tué et Ivanova est en pleine panique ! Et cette saloperie tire une deuxième fois et parvient à toucher Ivanova ! Allez soldat, je sais qu'on n'était pas du tout préparé à ça, mais vous devez vous montrer à la hauteur ! En attendant, le sectoïde alpha s'approche ! Il tente de prendre le contrôle mental de Gamede, mais il n'y parvient pas ! Ok tout le monde, concentrez vos tirs sur le mectoïde ! Il faut se débarrasser de ce char d'assaut sur pattes ! Zhang parvient à le toucher ! Lutuli, c'est à vous ! Tire rapide ! Une menace de moins, félicitations soldat ! Il reste encore le sectoïde alpha, Gamede, allez vous occuper de lui ! Il encaisse la rafale, mais tient toujours debout, saloperie ! Rogers, l'ennemi peut encore recevoir des renforts, préparez-vous à défendre l'accès ! L'alpha sort de sa planque, il s'approche de Gamede ! Il tente encore une fois d'utiliser ses pouvoirs psychiques sur Gamede, mais elle se montre plus forte que lui ! Mais elle est à court de munitions, alors elle prend ses distances et recharge ! Ivanova descend et essaie de prendre l'ennemi à revers ! Ok les gars, des renforts ennemis arrivent, préparez-vous à l'affrontement ! On a deux Chrysalis, elles arrivent par le hangar et ont une position surélevée ! Bon, on va déjà s'occuper de l'alpha, Ivanova, foncez, vous pouvez le prendre par surprise ! Formidable, une sacrée menace de moins, félicitations soldat ! Et maintenant le combat peut s'engager avec les Chrysalis ! On parvient à les blesser, mais pas encore à les vaincre ! C'est au corps à corps que ces saloperies sont plus dangereuses, alors n'approchez pas, laissez-les venir ! Nous détectons des ennemis aériens près du poste de garde arrière, commandant ! Bon, pendant que le central me fait part de ces putains d'évidence, il y a Wright qui nous fait savoir qu'il a eu un tir réflexe et a abattu un Chrysalis ! Mais le deuxième sort de sa planque ! Le roi parvient à le blesser ! Mais ça n'arrête pas la créature qui continue son sprint pour s'attaquer à l'arrière ! Et les ennemis volants qu'on a repérés dans la caverne sont arrivés ! Malheureusement, on perd très vite le contact visuel ! Ça va être très difficile de connaître leur position exacte, ou même leur nombre ! Mais on sait qu'ils sont nombreux ! Gamedet, éloignez-vous du Chrysalis et essayez d'avoir un visuel sur ce qu'il se passe dans la caverne ! Ah ouais, ils sont effectivement bien nombreux là ! Ouvrez le feu sur le Chrysalis ! Elle parvient à le blesser, mais il tient toujours debout ! Très bien tout le monde, l'assaut va venir de la caverne ! Alors préparez-vous à défendre cette zone ! Et c'est là que le Chrysalis se jette sur Gamedet ! Heureusement, elle passe dans la ligne de mire de Zang, qui a un tir réflexe, il ne devrait en faire qu'une bouchée ! Et merde, Zang rate sa cible ! La créature arrive au corps à corps avec Gamedet, qui est grièvement blessée ! Et voilà les renforts ennemis qui arrivent ! Gamedet est complètement cerné ! Avec de la chance, ils n'auront pas le temps d'ouvrir le feu ! Trop tard ! Une rafale à bout portant alors qu'elle était déjà grièvement blessée, il n'y avait aucune chance qu'elle survive à ça ! Mais pas le temps de faire son deuil ! Le second disque ouvre déjà le feu ! Heureusement, il rate sa cible ! Et c'est pas tout, voilà encore un drone qui arrive ! La défense va être de plus en plus difficile, mais tenez bon, Delta, on vous envoie de nouveaux renforts ! Par contre, Zang, l'ennemi s'est bien regroupé ! J'ai rien à dire de plus, je crois que vous savez quoi faire ! Regardez-vous ! Plusieurs ennemis détruits et les disques déjà bien endommagés ! Félicitations, soldats ! L'utilisante un double tir ! Un cyberdisque en moins, parfait ! Ensuite, Rogers avance ! Son arme n'est pas prévue pour le combat à longue portée, mais il tente quand même un tir ! Ennemis touchés, on commence à reprendre l'avantage ! Le roi réussit aussi à le toucher, mais les recrues n'ont pas été équipés d'armes laser, et ça ne fait qu'effleurer sa carcasse ! En attendant, les renforts se jettent dans le combat ! Lefebvre et Martine, avancez, mettez-vous à couvert ! Le cyberdisque tente une approche, mais il est aussitôt détruit par un tir réflexe de Lefebvre en bas ! Quant au drone, il ne tiendra pas face à une rafale de Zang ! Mais vous ne reposez pas, soldats ! D'autres renforts ennemis arrivent ! Mettez-vous en position défensive et rechargez vos armes ! Et il passe par la salle des machines ! On en détecte 4 ! 4 Goliaths qui foncent droit sur vous, Delta ! Faites attention ! Avancez, essayez de garder les positions surélevées ! L'utilisante une très bonne ligne de mire sur celui qui est debout sur les conteneurs ! Il tente un tir rapide ! Ennemis à terre ! Très impressionnant, soldats ! Les autres avancez, mais ne tentez rien de bête ! Restez à couvert jusqu'à ce que vous ne puissiez pas faire autrement ! Et Lefebvre rentre dans un poste de commande ! De là, elle a une belle vue sur le flanc droit ! Allez soldats, ouvrez le feu ! L'ennemi est grièvement blessé ! Très beau tir ! Les Goliaths réagissent, l'un d'eux se met à couvert ! Et il ouvre le feu sur l'utili qui se prend la rafale de plein fouet ! Un autre tente sa chance, mais il rate sa cible ! Et le troisième parvient à toucher Martine qui aurait mieux fait de rester à la plage ! Blague à part, Martine, dégagez de là ! De toute façon, Zang va en finir avec celui qui vous avait pris pour cible ! Quant à l'utili, il est blessé, mais il tient toujours le coup ! Il tente un tir rapide sur le Goliath de droite ! Malheureusement, Lefebvre a une chance de l'achever, mais elle rate également ! Et c'est Rogers qui l'attaque par au-dessus, et en finit avec lui ! Il n'en reste plus qu'un, mais il se plante qu'on a perdu le visuel sur lui ! Aucun moyen de savoir où il est ! Il veut nous forcer à avancer vers lui ! Rentrez pas dans son jeu, restez en arrière, et rechargez vos armes ! Le roi a avancé ! On a retrouvé l'ennemi, visuel réétabli ! Le roi ouvre le feu, mais rate le Goliath ! Il aurait dû utiliser une fronde ! Mais l'ennemi est bien blanqué, il faut essayer de le débusquer, il n'est pas moyen de l'avoir avec une grenade ! Delta, d'autres renforts ennemis arrivent sur vous ! On détecte deux Chrysalis qui viennent par le flanc gauche ! Le roi tente encore un tir sur le Goliath, mais rate une nouvelle fois ! Mais l'ennemi réplique, et le roi est grièvement touché ! Et les Chrysalis se mettent en mouvement ! Plusieurs agents ont des tirs réflexes, mais ça ne suffira pas à les arrêter ! Jusqu'à ce qu'ils arrivent à porter le tir de Lefebvre, qui abat un premier Chrysalis ! Et Martin parvient à toucher le deuxième, mais il parvient quand même à arriver dangereusement près ! Zang parvient à le blesser ! Bon, Luthuli, je sais que vous êtes déjà blessés, mais on n'a pas le choix ! Si on veut vaincre l'ennemi, il va falloir que vous avanciez ! En avance, soldat ! C'était un choix judicieux, puisque Luthuli parvient à mettre au tapis le dernier Chrysalis ! Quant à le roi, il dégage pour se mettre en sécurité ! Malheureusement, du coup, on n'a de nouveau plus aucun visuel sur le Goliath ! Right, avancez ! Essayez de le trouver ! Il faut savoir où il est ! Non, malheureusement, toujours rien ! Il va falloir attendre qu'il sorte de sa planque ! Et il finit enfin par se montrer ! Il tente un tir sur Zang, mais il échoue ! Zang réplique, mais il ne parvient pas non plus à le toucher ! Luthuli par contre réussit à le blesser grièvement ! Rogers, c'est à vous ! Ennemi à terre ! L'ennemi va certainement arriver par l'autre côté maintenant, alors retour au poste de commande ! Non, Delta, je me suis trompé ! Ils arrivent par le tunnel d'accès avant ! Cette fois, c'est leur dernière vague ! Ils mettent vraiment le paquet ! Drone, sectoïde alpha, cyberdisque ! Il y a même un deuxième mectoïde ! L'ennemi sera bientôt sur vous, alors soignez vos blessures ! Prenez la position surélevée et formez une ligne de défense ! L'ennemi ne doit pas passer, Delta ! Un premier ennemi arrive, juste un drone ! Explosez-moi ça ! Et ben ça commence bien ! Mais vous êtes nuls ! Nuls ! Mais comment c'est possible d'être aussi nuls ? Tous les tirs réflexes ont été gâchés pour ne même pas détruire un putain de drone ! Et du coup, voilà le sectoïde alpha qui arrive en toute sécurité ! Ça va, vous ne voulez pas lui offrir un coca et un paquet de chips sans qu'on y ait ? Et en plus, les premières salves de tir sont évidemment des échecs cuisants ! Non mais c'est ça la défense héroïque d'XCOM face à la dernière vague d'assaut alien ? Bon, heureusement, après plusieurs rafales, on finit enfin par se débarrasser de l'alpha ! Une bonne fois pour toutes ! Le drone par contre, l'adversaire le plus inoffensif qu'on ait affronté, pas moyen de l'avoir ! Il riposte ! Et le roi est tué ! Félicitations soldat ! Bon travail ! Et le cyberdisque arrive droit sur vous ! Vous savez quoi ? Démerdez-vous ! Cette saloperie lance une grenade ! Wright est blessé, une bonne partie de la couverture est en miette ! Et on riposte avec toute la puissance de feu dont on est capable ! Il faut abattre ce truc immédiatement ! Malheureusement, il tient encore debout ! Et le drone avance ! Et il abat Wright d'un tir parfait ! Lefèvre et Ivanova sont en pleine panique ! Et le cyberdisque ouvre le feu sur Martine ! Quelques erreurs de tir, un simple drone et c'est à débâcle ! Heureusement, on vous envoie encore du renfort ! Evans ouvre le feu et en finit avec le cyberdisque ! Lutili, votre couverture est HS, reculez, rechargez votre arme ! Et enfin, on parvient à détruire le drone ! Ok, les derniers arrivent sur vous, flanc gauche, changez de position, vous n'avez presque plus aucune couverture ! Voilà le sectoïde Alpha ! Il est avec le mectoïde qui essaie d'approcher au plus près ! Il subit plusieurs tirs réflexes qui la mangent déjà un peu ! Martine, envoyez une grenade à fragmentation, essayez de détruire son couvert ! Très bien ! Evans, tir de roquette sur le mectoïde et l'Alpha ! Parfait ! Et c'est Lutili qui vient à bout du mectoïde, avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir le feu ! On est en train de reprendre la main, mais vous reposez pas soldat ! Le sectoïde Alpha utilise ses pouvoirs psychiques, il parvient à faire paniquer Lutili et Lefebvre ! Et on a aussi un soldat sous son contrôle mental ! Allez, on avance, il faut buter cette saloperie avant de se faire tirer dans le dos ! Evans l'a déjà bien amoché ! Ivanova, il faut être sûr de l'avoir, lancez une grenade ! Ennemi à terre ! Nous leur avons donné une bonne leçon, commandant ! Bonne nouvelle, Delta ! L'ennemi est bas en retraite ! On a réussi à les repousser ! Félicitations à tous ! Maintenant, il va falloir s'occuper des blessés et des dégâts matériels ! On a vraiment subi de lourdes pertes ! Et selon le docteur Valen, les traîtres n'étaient pas des agents infiltrés d'Exalt ! C'était bien des soldats d'XCOM, sous le contrôle mental des aliens ! Ce qui n'explique pas qu'ils aient réussi à prendre le contrôle d'autant de personnes depuis l'extérieur, c'est-à-dire sans visuel sur leurs victimes ! Ça, c'est une première ! Et si on ne veut pas que ça arrive de nouveau, il va nous falloir comprendre comment ils ont fait ! En attendant, pour aujourd'hui, c'est une belle victoire ! Nous avons perdu beaucoup de bons soldats, notamment Gamedet, qui était excellente ! Mais ceux qui ont si bien défendu la base, Rogers, Lefebvre, Evans, Luthuli, deux fois même pour lui, vous êtes tous médaillés ! Maintenant, reposez-vous, soldats ! Demain, on a une opération secrète qui se termine, et il faudra aller affronter Exalt ! Cette guerre est très loin d'être terminée, mais l'humanité repoussera l'ennemi encore, jusqu'à ce qu'il soit anéanti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada